Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je te le dis tout de suite, ça fait 15 000 fois que je reprends cette vidéo, ça se voit justement que c'est un moment que je n'en avais pas fait. Voilà, j'étais en mode publication une vidéo par jour, il y avait les interviews, tout ça, là je suis en vacances depuis quelques temps. Donc, je ne sais pas, ça doit faire au moins la dixième prise que je fais pour démarrer cette vidéo, j'espère que c'est la bonne, j'en sais rien, on va voir. Bon, en plus je vais te présenter un bouquin, c'est pas très compliqué, tu vois, bon. Mais c'est comme ça. Bon, donc voilà, je suis très heureux de te retrouver, j'espère que si tu es en vacances, que tu passes de super vacances, que c'est top. Si tu n'es pas encore en vacances, je te souhaite que tu ailles bien de toute façon, en vacances ou pas, de toute façon je te souhaite le meilleur parce que tu es extraordinaire et j'espère, j'espère de tout cœur que tu prends soin de toi pour de vrai, pour de vrai, voilà, et que tu oses vivre ta vie un peu plus chaque jour. Bon, je te présente le bouquin, il s'appelle Les rêves et votre avenir, c'est un livre écrit par Didier Collin que tu peux trouver aux éditions Hachette, Hachette Pratique. Mais comme d'hab, dans la description de cette vidéo, il y aura tout ce qu'il faut pour trouver le livre, ok, je te mettrai toutes les infos utiles. Ce livre, je le connais depuis super longtemps puisqu'en fait, il a fait partie de mes guides quand j'étais adolescent. Alors, ce n'était pas la même couverture, c'était donc une autre édition à l'époque puisque ça remonte à plus de 25 ans maintenant. Mais voilà, le contenu est toujours le même, c'est un super bouquin. Il y avait à l'époque le Yeeking qui m'a énormément aidé, j'ai fait déjà une vidéo sur ce bouquin, le livre des transformations. Donc, tu pourras la retrouver dans la playlist Le coin des lecteurs, il y a tous les livres dont je parle justement à travers des vidéos. Il y a celle du Yeeking, justement, qui a un super bouquin. Moi, ça a été un outil extraordinaire pendant mon adolescence. Je pourrais presque dire que ce bouquin peut-être parfois m'a peut-être même sauvé la vie d'une certaine manière. Celui-là aussi, voilà, ça m'a été très très utile. Alors moi, je ne l'utilisais pas pour les rêves, ok. Je vais t'expliquer en gros comment est-ce qu'il fonctionne, parce que c'est assez difficile d'expliquer ça en vidéo, je trouve. En tout cas, moi, j'ai du mal à expliquer en vidéo. Mais voilà, je t'expliquais en gros. À la base, c'est présenté comme un livre pour les rêves, ok. Et dedans, tu as, déjà, il est livré avec un jeu de cartes, ok, pour faire un tirage. Un tirage qui va te permettre d'avoir, de connaître les enseignements, les prévisions en lien avec le rêve que tu veux étudier, ok. Donc, il y a un dictionnaire des symboles dans ce bouquin, ok. Comme on en trouve des tas de dictionnaires de symboles sur les rêves, il y en a à la pelle, il y a plein de bouquins qui font que ça. Tu as des bouquins, ils sont épais comme as, et tu as plein de définitions. Donc ça, c'est une chose. D'ailleurs, je recommande un autre bouquin tant que j'y pense, ça s'appelle le dictionnaire des symboles. C'est tout court, et il faut que je le retrouve d'ailleurs. Je ne sais plus ce que j'en ai foutu de ce bouquin, mais il est génial, il est génial. Bref, ça me fait penser à ça. Il va au-delà de la symbolique pour les rêves, c'est pour les symboles en général. C'est un super bouquin. Il faut que je le retrouve, que je te fasse une vidéo là-dessus, un de ces cartes. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, dans celui-ci, tu as un dictionnaire des symboles autour des rêves, ok, on est bien là-dessus. Par exemple, je ne sais pas, tu as rêvé d'un arc avec des flèches, ou d'un arc-en-ciel, d'une arche, un bison, du blé, du bois, des bracelets, une brouette. Il y a plein de trucs, ok. Il y a une cascade, ou tu vois un castor, un cercueil, voilà. Il y a plein de trucs, ok. Le dictionnaire de symboles est assez complet. Et puis, il est abordé aussi du genre, par exemple, là, on nous dit pour la glace, ok. Si dans mon rêve, j'ai vu de la glace, ok. Et bien, il dit, si vous voyez un paysage recouvert de glace, voilà ce que ça peut signifier. Si vous voyez plutôt, si tu te vois en train de patiner sur la glace, ça peut signifier telle autre chose. Ou alors, si tu te vois en train de casser de la glace, voilà ce que ça peut signifier. Ou en train de manger une glace, là encore, ça signifie autre chose. Donc, il l'aborde de plein de façons différentes, c'est pas mal. Mais ça reste, encore une fois, à prendre avec beaucoup de recul, puisque c'est une phrase, c'est un texte, ok, qu'on te présente. Qui te permet d'avoir un point de recherche, ok, un axe de réflexion. Donc, c'est déjà une chose. Mais là où est-ce que Didier Collin, il propose un truc vachement intéressant avec ce bouquin, c'est que, il y a donc ce fameux jeu de cartes. Et puis, il te propose justement, grâce à ce jeu de cartes, de, attends, je cherche la petite page, hop, voilà, grâce à ce petit jeu de cartes qu'il te met avec, il te propose d'avoir les enseignements et les prévisions révélées par tes rêves. Et là, c'est autre chose. Donc, il te dit, en gros, tu fais un tirage, ok, avec ces cartes, au bout d'un moment, tu te retrouves avec six cartes devant toi, ok, ces cartes, elles sont composées d'un rond, d'un carré, de triangle avec la pointe vers le haut, de triangle avec la pointe vers le bas, je vais te faire voir vite fait, hop, de triangle avec la pointe vers le bas, il y a un petit trait en dessous pour te le dire. Tu as des ronds, comme ça, il y a des carrés, et puis, il y a aussi, hop, le triangle avec la pointe vers le haut, tu as toujours le petit trait en dessous pour te donner le sens. Et donc, avec ces cartes, tu mélanges, tu penses à ton rêve, etc., et puis ça te renvoie à un tirage, ok, qui va te renvoyer à une combinaison qui va te permettre d'accéder à l'enseignement, aux enseignements et aux prévisions en lien avec ce rêve. Tu vois, ça te renvoie à des combinaisons, ok, huitième combinaison, et puis tu as des trucs à lire. Tu as toujours une intro à lire, et puis après, il y a des paragraphes que tu dois lire, d'autres que tu n'as pas à lire. Ça, c'est ton tirage qui va le définir, ok, qui va te permettre de savoir qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu ne lis pas. Donc, voilà, et c'est très intéressant, puisque ça permet justement d'avoir un éclairage, une prise de recul sur la signification de ton rêve, plutôt de l'enseignement, le terme est juste, c'est-à-dire, j'ai rêvé d'un truc, tu sais, des rêves, ça peut être complètement dingue, complètement loufoque, et il y a des sens cachés, c'est que de la symbolique, et donc, quel enseignement tirer ? Eh bien, ce bouquin est vraiment excellent, excellent, je le répète encore, excellent, pour justement faire le point sur les enseignements à tirer, comme ça, de ton rêve. Déjà, voilà pour ça, ça, c'est le côté rêve, mais moi, ce livre, je ne l'ai pas utilisé de cette manière-là, parce qu'en fait, je me suis, au début, si, je l'ai utilisé pour les rêves, tout, 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 tout début. C'était un bouquin à ma mère, et puis, je me suis mis à l'utiliser pour comprendre des rêves que je faisais, je faisais des rêves complètement barrés, comme ça t'arrive peut-être, donc je voulais comprendre. Et puis, rapidement, rapidement, j'ai compris, je me suis dit, mais comment il fonctionne, ce bouquin ? Qui est-ce qui, comment ça se fait qu'il y a une telle justesse dans la signification ? Et vu qu'à l'époque, je commençais à apprendre à communiquer avec mes guides, au travers du pendule, aussi au travers du yicking, mais aussi au travers de la télépathie, eh bien, en questionnant, eh bien, j'ai compris, en fait, que ce livre, c'était un canal, tout simplement. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu n'es pas obligé de l'utiliser seulement pour les rêves, tu peux aussi l'utiliser, en tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais, je faisais des tirages pour, par rapport à des questions que je me posais, tu vois, ou alors, simplement, je demandais à mes guides, de, voilà, est-ce que vous avez un conseil, une recommandation pour cette journée ? Voilà, dans quelle attitude, comment me positionner, dans quel état d'esprit je peux être, ou je ne sais pas. Si vous avez un conseil, quelque chose à me filer, un coup de main à me donner, eh bien, voilà, je vais faire un tirage, et puis, je suis prêt à recevoir vos enseignements, tu vois, en quelque sorte. Tu comprends l'idée, quoi. C'était un moyen pour moi de communiquer avec mes guides. Et c'est, tout simplement, génial. Donc, je faisais un tirage, je mélangeais mes cartes, de la même façon que quand tu le fais pour voir l'enseignement d'un rêve, je mélangeais mes cartes, je faisais mon tirage, ok, et puis, une fois que j'ai mon tirage, ça me renvoyait, justement, à la combinaison. Il y a 64 combinaisons maximum, ok ? Et dans chaque combinaison, il y a plusieurs paragraphes qui font que des significations, il y en a à la pelle. Et après, c'est comment ça te parle, ok ? C'est-à-dire que ce que tu vas lire va te parler à toi. Ça va faire référence, ça va faire écho dans ta tête à des choses qui te parlent, tu vois, qui te correspondent, ok ? C'est pour ça qu'un même texte lu par 10 personnes, eh bien, ne sera interprété, sera interprété d'une façon différente pour chaque personne, ok ? Puisque c'est propre à soi-même. Et c'est ça qui est vraiment super, c'est que, moi, en tout cas, j'ai reçu énormément d'enseignements au travers de ce bouquin, au travers de ce tirage, et je l'utilisais donc comme ça, pour communiquer avec mes guides. Et c'est ce que je veux mettre en avant aujourd'hui, justement, c'est que si tu es intéressé par l'onirothérapie, c'est-à-dire l'étude des rêves, c'est une chose, et ce bouquin est vraiment génial pour t'aider, ok ? Et si tu veux aussi avoir, pouvoir échanger, communiquer, enfin, pas communiquer, mais recevoir des enseignements de tes guides, c'est plus comme ça qu'il faut le voir, eh bien, ce livre fonctionne aussi très bien pour ça. Voilà, un jeu, un bouquin, et des milliers de possibilités, j'ai envie de dire, et c'est, ça va toujours, ça met toujours dans le mille, ça va toujours, toujours dans le mille, et c'est vraiment génial, voilà. Donc, je t'invite à te procurer ce livre, à tester par toi-même, dedans, il y a le mode d'emploi, bien sûr, il explique comment utiliser le bouquin, ok, autour des rêves, puisque c'est axé sur les rêves, je te le rappelle. Mais tu peux donc appliquer ça, et je le répète, pour recevoir les enseignements de tes guides, voilà. Puisque c'est un bouquin canal, en fait, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis très heureux d'avoir enfin été jusqu'au bout de cette vidéo déjà, puisque ça fait 15 000 fois que je la recommence, donc c'est cool d'avoir été au bout. Je t'invite à te procurer ce livre, vraiment, si t'es intéressé par ça. Si t'as des questions, mets-les-moi en commentaire, je vais répondre avec grand plaisir. S'il y a des trucs auxquels j'ai pas répondu dans cette vidéo, et donc qui font que t'hésites, ok, à te procurer ce bouquin, bah vas-y, mets-les-moi en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Partage cette vidéo, like, abonne-toi, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait, ok. T'actives la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Et puis voilà, ose vivre ta vie, quoi dire de plus, ose vivre ta vie, prends soin de toi pour de vrai, j'espère vraiment que tu vas bien, j'espère vraiment que tu vas bien. Prends soin de toi, allez, ciao ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501